salut à tous bon allez on reprend les travaux un petit peu non après petite absence quand même sur la chaîne et bon pour diverses raisons vous avez compris j'ai bricolé pas mal dans la maison après un petit peu plus de 100 mètres carrés de stratifié quelques dizaines de litres de peinture des plaintes non j'ai refait pas mal de pièces donc ça m'a occupé pas mal de temps l'auto occupation c'est que la quatrième est arrivé donc naissance de mélina cette la semaine dernière donc tout le monde est rentré à la maison tout le monde va bien c'est parfait vous aurez deux trois photos sûrement dans les jours à venir voilà bon en attendant qu'est ce que je fais pas que des choses bien non si j'ai changé je suis après de changer la tête de la charrue mais je vous explique tout ça dans la vidéo alors ouais j'ai attaqué de changer la tête de la charrue mais en boulant aller trop vite et en faisant quelque chose à la fois ça va pas non j'ai simplement monté le vérin à l'envers faut que je le fasse permuter d'un demi-tour parce que je peux pas venir à raccorder donc ici l'hydraulique donc on redémonte sur la fusée le cercle ips on desserre un peu le boulon de pouvoir décaler un peu la tête et ensuite on pourra retourner tout ça c'est les joies de des fois se dépêcher et faire 36 choses à la fois c'est pas toujours terrible aller et vitesses et précipitations ça fait pas bon ménage voilà je viens de l'avoir démonter et tourner comme vous avez vu on va faire attention de pas l'échapper bien sûr parce qu'elle est juste sur son pivot sur la fusée il aurait pu descendre donc là je n'avais pas montré avant mais j'avais pas mal travaillé donc à démonter toutes les parties qui étaient là donc roulement cage de roulement qui était dans l'ancienne tête qui se trouve là derrière et là je remonte tout à neuf donc les roulements la cage qui est au fond la rondelle donc là maintenant on va les replaquer tout ça vient au fond remettre le roulement remettre le gros écrou ici le serré correctement et après on remet la cage qui se trouve là et le cercle ips derrière et coup là on sera bon après ça moi simplement à enlever les vis d'aplomb donc de réglages de l'aplomb de la charrue qui se retrouve sur l'ancienne tête les remettre ici j'ai déjà remis donc toutes les broches ici pour l'attelage de la barre et on sera tout bon et là ça va tout de suite beaucoup mieux en distance je l'ai mis à l'envers donc forcément les flexibles étaient trop courts allez on termine tout ça il n'y en a pas pour longtemps on va finir de brider là on doit pas être mal et comme vous voyez il n'y a plus de jeu ça permet aussi de refaire revérifier toute la tête en même temps ensuite le chapeau et le cercle ips qui vient tenir ce chapeau mais par contre il est chiant vu la taille qui fait j'ai ma pince à cercle ipser un petit peu juste on va dire mais voilà c'est clip t c'est tout bon et un peu de jeu mais c'est pas grave ça c'est qu'un cache pour éviter que toute la graisse sort quand on viendra graisser la tête de la charrue par derrière là je sais pas si vous vous rendez compte donc ça c'est remonté pile poil c'est tout bon on a plus de jeu alors maintenant bien sûr ce qui restera à faire c'est régler tout ce qui est d'aplomb les vices d'aplomb donc je vais déjà les remettre les enlever de l'autre les remettre sur celle là et ensuite on sera plutôt pas trop mal reparti pour 15 ans je sais pas ça on verra l'avenir le dire bon après un petit cinéma pour enlever d'ici donc les deux butées d'aplomb qu'est ce que c'est les butées d'aplomb en fait c'est lors du retournement c'est une tige filetée auquel vient taper la tête du vérin donc ici qui vient taper pour régler qu'on ait un labour propre pas que mon premier corps prenne un peu plus ou le dernier selon si elle est réglée trop ou pas assez agressive donc ça à chaque fois mécaniquement c'est pas terrible parce qu'en fait le vérin vient taper sur cette tige filetée vient aplatir un petit peu les filets du haut donc je les ai meulé mais même de les avoir meulé on va dire que les cinq premiers millimètres de cette tige filetée est un peu foiré donc en fait pour refaire prendre ici et puis les faire remonter c'est assez sport une fois qu'elles sont sorties de la gorge ça se passe bien mais les faire passer les filets là c'est un petit peu plus cher bon là ils sont tous passés ça me reste à simplement les régler mais ça on verra une fois qu'elle sera au travail au champ maintenant on va remettre le petit halter qui ici avec les bras de pour les bras de relevage et ensuite finir de remettre juste ici tous les flexibles de connexion qui servent au retournement et au déport parce qu'en fait à chaque fois que je veux retourner elle se déporte pour pouvoir pivoter que la roue passe dessous et ensuite elle fait le retournement et elle se remet dans sa position de travail bon on va les finir mettre tout ça hop les deux chevilles qui vont derrière alors ça on n'est pas obligé ça on peut atteler les bras de relevage et ensuite venir avec le tracteur crocheter et mettre simplement ça moi je la laisse à poste de fixe dessus ça évite déjà de la perdre et puis bon ça pèse son poids aussi hop comme ça on attelle ici et après elle se retourne à telle il y a ouïe bon voilà ça c'est remonté tout ce qui est hydraulique maintenant ça me reste le cabochon ici est juste là c'est tout ce qui est sécurité si on veut la mettre sur la sur la route transport donc qui vient à verrouiller la tête ici donc du retournement quand on la met à 50 % retourner et qu'elle est posée sur la roue donc ça faut que j démontre sur le tête et que je le mette ici moi j'ai démonté la pièce vous voyez c'est juste ça avec un ressort qui va à l'intérieur donc on rentre de là et ensuite la manette qui vient juste ici en travers dedans donc ce que je vais faire mettre un petit coup de de brosse métallique ici et la bonne idée de pas vouloir la rentrée à l'abri ce qui fait que je prends les giboulets sur la tête et que je travaille à moitié dans la terre dans ces moyens on a connu mieux comme condition de travail allez un coup de nettoyeur en fond là dessus un coup de graisse ensuite ici et dans la pièce là pour le filetage et maintenant on rentre tout ça on va essayer d'y mettre déjà que ça soit bien dans l'axe là ça sent pas mal donc en fait ça rentre un peu en force c'est normal que c'est le ressort qui pousse ce qui permet ensuite d'aller bien le verrouiller cette pièce là là elle va dans la tête juste dessous là mais bien sûr comme j'ai mis la caméra vous le voyez pas allez donc là simplement envie c'est ça hop tout de suite quand c'est enlevé toute poussière graissé ça va beaucoup mieux là là elle est en position pour pas travailler et si on veut mettre la roue on fait ça et quand on retourne schlack elle vient se verrouiller toute seule ici là allez ça me reste juste à mettre cette petite tôle je vais démonter le vis qui est là bas la tôle est toute neuve parce que ça l'avait centré aussi bon c'est plus d'un niveau esthétique et puis que ça rentre pas juste à l'intérieur voyez ici de saloperie terre qui pourrait être pas terrible voyez simplement cette petite tôle donc je vais à chercher elle est à l'atelier là la bête on fait un sentiment tir non quitte il y avait même il y avait même le vis allez un petit coup de 10 et voilà bon ben on n'est pas trop mal la voilà montée il ya un truc qui vous choque tête non peut-être pas très visuel à la caméra mais elle est pas peinte elle est juste apprêté non ce que je voulais c'est la montée dessus mettre en réglage un petit peu tout propre d'aplomb je la re nettoierai toute façon et on fera peut-être la retouche de peinture un petit peu plus tard mais étant donné que je vais en avoir besoin de la charrue pour labourer à la place du couvert parce que bon au départ je voulais labourer avec la 7 corps étant donné les précipitations qui sont tombés on n'a pas épandu le fumier ils annoncent encore un petit peu d'eau cette semaine donc je pense que ça sera plus prudent et sûr de labourer avec la 5 donc on verra tout ça bon maintenant ce qu'il me reste à faire ranger un petit peu tout ce merdier allez hop c'est parti nouvelle journée je sais pas si vous écoutez derrière donc j'ai lancé à déstocker un petit peu le stockage le top se met en route mettre la vis comme vous le voyez derrière donc j'ai mis la vie on commence par la cellule la plus loin là dans la fosse là c'est un peu contraignant donc je peux pas reculer complètement la semi à l'intérieur bon le test fait avec la modification depuis que j'ai rénové la caisse d'air ça me permet de gagner quelques centimètres pour reculer qu'elle passe dessus comme elle est un peu réhaussée par contre deux sous le tuyau de remplissage c'est pas ce que vous voyez là haut c'est vraiment juste et avec les feux de gabarit là faut être encore plus fin quand on recule mais bon ça se passe pas trop mal faut s'aligner correctement et après on est bon donc là c'est parti à remplir j'en ai pour une semi avec la petite vis à peu près deux heures de remplissage pour faire 24 tonnes à peu près donc ça va aller d'un silo au plus proche donc le temps de remplir je vais pouvoir faire un peu de rangement un peu derrière ça va m'occuper de trois minutes et puis je surveille ça entre temps allez c'est parti bon allez première ben va être rempli on va se rendre à la coopérative livrer tout ça moi j'en ai quelques centaines de tonnes à faire donc ça va faire quelques tours une bonne dizaine donc ça va m'occuper un petit peu ces jours le temps de remplir tout ça la suite dans la prochaine vidéo moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite je pense qu'on va se lancer un petit peu plus dans les travaux donc déjà tout ce qui est des stockages continuer le rangement sur la ferme peut-être un petit peu de nettoyage souffler emmener la batteuse pour la révision on a de quoi faire après la maison il va s'occuper un petit peu sur l'exploitation allez bonne semaine à vous tous et puis à la prochaine ciao bye bye ciao